OUH 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 OREKA ! Nous allons voir ensemble comment poser de la moquette en pose collée. Voici les différentes étapes à suivre. Et le matériel dont vous aurez besoin. Une règle métallique, une cale en bois ou en plastique, des ciseaux, un cutter, un araseur à moquette, de la colle ou un fixateur spécial moquette, un rouleau, une spatule crantée et une barre de seuil ou un profilé d'adaptation. Première étape, préparer le sol à la pose de moquette. Posez une règle métallique à différents endroits du sol. Si l'écart entre la règle et le sol est supérieur à 7 mm, vous devez impérativement ragréer le sol avant de procéder à la pose de la moquette. Leur agréage consiste à enduire le sol afin de pallier ses défauts de nivellement. Deuxième étape, déterminer le sens de pose. Si le sens de pose n'est pas indiqué, passez la main dans la moquette, dans un sens puis dans l'autre, pour connaître le sens des poils. On conseille de poser la moquette en orientant le sens couchant des poils vers la fenêtre. Troisième étape, posez la moquette et faites une première découpe. Déroulez la moquette et positionnez-la en laissant une dizaine de centimètres remonter sur les plaintes. Avec une cale en bois ou en plastique, lissez la surface de la moquette et chassez les bulles d'air de l'intérieur de la pièce vers les murs. Quatrième étape, découpez l'excès de moquette au niveau des angles. Avec une paire de ciseaux fermés, marquez le pli tout au long des plaintes. Dans les angles, effectuez une découpe en V pour que la moquette épouse les plaintes. A l'aide d'un araseur à moquette ou d'un cutter, découpez le surplus de moquette en prenant soin de laisser quelques centimètres dépasser de chaque côté de la pièce. Vous pourrez ainsi améliorer la position du ou des laits. Après avoir réalisé cette première étape, laissez la moquette se stabiliser en fonction de la température ambiante environ 24 heures avant de commencer sa fixation. Ainsi, elle épousera parfaitement le sol et ne bougera pas. Cinquième étape, coller la moquette. Rabattez la moquette afin de dégager le sol sur la moitié de la pièce. Repliez-la en portefeuille pour ne pas écraser les plis. Si vous utilisez la colle, à l'aide d'une spatule crantée, encollez la partie du sol que vous avez dégagée précédemment et appliquez environ 300 grammes de produit au mètre carré. Si vous utilisez le fixateur, Avec un rouleau, appliquez le fixateur sur la partie du sol que vous avez dégagée précédemment et utilisez environ 120 grammes de produit au mètre carré. Laissez le produit agir le temps indiqué sur l'emballage. Une fois le temps de gommage écoulé, rabattez la moquette sur la colle ou le fixateur. Pour finir, lissez la moquette à la main pour éliminer les poches d'air qui ont pu se former. Sixième étape, maroufler et araser la moquette. Avec une cale en bois ou en plastique, lissez soigneusement la moquette pour améliorer son adhérence à la colle ou au fixateur. Lissez toujours la moquette du centre vers les bords. Ensuite, utilisez un araseur ou un cutter pour découper la moquette au ras des plaintes. Au niveau du seuil de la porte, arasez la moquette en vous guidant d'une règle. Ainsi, vous ne risquerez pas de déraper. Et fixez la moquette avec une barre de seuil ou un profilé d'adaptation selon la différence d'épaisseur entre la moquette et le revêtement de sol de la pièce adjacente. Et voilà, maintenant c'est à vous de jouer ! Sur Oureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.